Je suis épuisé. T'es rentré? Eh yo. Eh moi, ces ignames sont vraiment grosses. Elles feront une bonne vente. Il ne s'agit pas que les ignames soient grosses. Le problème est que, tu vois ces gens, ils aiment ce qui est bien, mais ils n'arrivent pas au prix. Ça a été mon problème avec eux, ils ne peuvent pas bien acheter. Si tu étais dans ces villes comme Abba ou Onidia, hey, t'allais faire de grosses ventes, de grosses ventes. C'est comme ça, nous sommes au village, que pouvons-nous faire? Hey. Tu es? Aïe. Désolée, désolée. Ça me fait vraiment mal. Désolée, ok? Désolée. Ça va aller, oh? Mais, où est passé Bridget? Ah, elle n'est pas là. Bridget. Ok. Elle est là. Maman? Ces maniocs sont vraiment gros. Ce sera difficile de les épuisquer. Ça le sera, ma chérie. Au moins, quand on les vendra, l'argent serait assez pour que je paye Ngoatcha. L'argent que j'ai emprunté chez lui. Ouais, c'est vrai. As-tu fini de cuisiner? Hein? Nous avons très faim. Très faim. J'aurais dû t'écouter si j'avais su que le feu me prendrait autant de temps. Que veux-tu dire par là? Hein? Je pensais qu'on achète le pétrole la semaine passée. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais quoi? Va utiliser le feu ordinaire. Voici ce que tu peux faire et cuisiner quelque chose. Qu'est-ce qui est fini? Le pétrole. Le pétrole est fini. Je ne peux pas l'accepter. Va cuisiner, peu importe comment tu vas faire. Cuisine, j'ai que les faims. C'est ce que tu me fais vraiment, Clément. Désolée. Ma chérie, je t'ai attendu hier, mais... Je ne t'ai pas vue. Et pourquoi est-ce que tu m'attendais? Je voulais te voir. Tu m'as manqué. Eh, on ne s'est pas vues la semaine passée. Ça a semblé être une éternité. Ebuka, s'il te plaît. Je n'ai pas d'énergie pour tes blagues et toi. Je suis très sérieuse là-dessus. Madame la sérieuse. Toi et tes manières, hein? J'ai trop hâte de t'appeler Madame Ebuka Ojinaka. Regarde comment ça sonne amer sur tes lèvres. Ouais, ça a l'air amébête, non, parce que je n'ai pas d'argent. Mais attends quand je vais me faire de l'argent. Attends quand j'aurai l'argent. Madame Ebuka Ojinaka. Tu le chanteras un peu de partout. Alors attends que ce jour arrive. Mais pour l'instant, arrête de me suivre partout. Si je ne te suis pas qui veuille suivre, alors. En passant, comment va le commerce? Le commerce va bien. Et l'argent que tu m'as donné la dernière fois m'a beaucoup aidé. J'ai pu m'acheter une brouette et tout le reste. Mais j'en projette comment si un autre business pourra croire mes revenus. Qu'est-ce que tu en penses? Tu devrais te concentrer sur un seul business, non? Et pas d'essayer tout en même temps. Mais ce n'est pas une mauvaise idée si j'augmente mes revenus. N'oublie pas que l'année prochaine, je commence ma procédure d'admission. T'es convaincue que t'auras ton admission? Hum hum. Ça veut dire que je dois me dépêcher à venir voir ton père, tu vois? Pour te faire mienne officiellement. Dieu merci, je ne suis pas encore tienne. Mais je serai tienne le moment venu. Qu'est-ce que c'est? Tiens. Non, 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 s'il te plaît, Ebuka, non. Je ne peux plus prendre ton argent, s'il te plaît. Tiens, s'il te plaît, prends-le. Ebuka, Ebuka, non. Je te plains que ton affaire ne fonctionne pas et tu me donnes encore de l'argent. Écoute, je vais bien. Ok, tu sais quoi. Ajoute ça dans ton affaire. Non, voyons, je vais bien prendre cet argent. Ok, écoute, on aura un contrat de fourniture de matériaux de construction pour nos clients. Alors, je gagnerai un peu d'argent. Non, t'inquiète pas, tiens. Es-tu en train de me mentir? Pourquoi, pourquoi devrais-je te mentir? Est-ce que j'ai peur de toi? Écoute, je vais te dire un truc. Il y a une différence entre l'amour et la peur. Alors, tu vas prendre cet argent. Prends-le, prends-le. Merci beaucoup. C'est gentil. Je t'en prie. Je ferai tout pour te rendre heureuse. Merci, j'apprécie vraiment ta gentillesse. Je dois partir maintenant. Juste comme ça? Quoi, tu me fais même pas un câlin? Ok, juste un. Ouais, juste un. Un seul, un seul. D'accord. Ok. À plus. Bye. Ma fille, alors, c'est qu'il est important, c'est un homme qui peut bien prendre soin de toi et te rendre heureuse. Et quelqu'un que j'aimerais également. Qu'est-ce que tu connais de l'amour? L'amour sans argent n'est qu'un gâchis. Hein? Tu as besoin d'un homme qui prendra soin de toi et nous rendra fiers. Regarde, regarde, regarde. Regarde ce que les souris ont fait. C'est de ta faute. Tu es celle qui est négligente ici. Je t'ai dit de garder ce poisson dans la mamine, mais tu as refusé. Regarde maintenant. Que vais-je faire maintenant? Que vais-je faire maintenant? J'ai programmé vendre ce poisson pour me faire un peu d'argent. Jette-le, Ambrousse. C'est déjà infecté. Ce n'est qu'un médecin. Papa! Les jeter? Tu dois faire quelque chose à propos de ces rats. Je réfléchis ici. Laissez-moi me concentrer. Laissez-moi réfléchir comment arranger le toit d'abord. Avant de réfléchir comment placer les pièges à rats. Je n'ai pas d'argent. S'il vous plaît, permettez-moi de boire mon vin. Maman, ne t'inquiète pas. Je te donnerai de l'argent pour acheter d'autres. Je ne veux plus. Je ne veux plus de cet argent. La négligence de paiement. Mon grand jour, s'il te plaît, donne-moi plus de temps. Donne-moi plus de temps, je te paierai cet argent. Oh! Kletos, quel temps de plus me demandes-tu encore? Quel temps me demandes-tu encore de t'accorder? Cela fait plus de six mois et tu me demandes encore de me calmer, de te donner plus de temps. Kletos, je veux mon argent maintenant. Un concha, ne sommes plus des amis. Tu es mon ami, non? Pourquoi te comportes-tu comme ça? Kletos, ton ami, je ne suis pas là pour l'amitié. Je suis là pour mon argent. S'il te plaît, donne-moi mon argent que je m'en aille. Si ce n'était pas la mauvaise récolte de cette année, je t'aurais donné ton argent. Ce que j'espérais n'est pas ce que j'ai eu. En quoi cela me concerne? Dis-moi en quoi cela me concerne. Oh, alors, c'est la raison pour laquelle tu m'évites toujours en route quand tu me vois, n'est-ce pas? Moi, éviter. Aïe, mais ce n'est pas vrai. Je ne peux pas faire ça. Ça ne me ressemble pas. S'il te plaît, Biko, on va te rembourser, donne-nous du temps, s'il te plaît. Écoutez, écoutez, honnêtement, je ne sais vraiment plus comment vous expliquer pour que vous compreniez que je veux mon argent maintenant. Si je sais le temps, alors tu vas me demander de me calmer. Comment fais-tu? Je veux mon argent. Ok, ok, très bien, écoute. Voilà ce qu'on va faire, Kletos. Si tu ne me donnes pas mon argent, alors je prendrai soit ta femme, soit ta fille. Pardon? Vous êtes normal? Eh, wow. Qui a dit ça? Toi? Tu parles à un chapeau rouge comme moi? Hey! C'est quoi la somme de votre argent pour que vous criez de la sorte? Eh bien, mon argent, c'est 20 000, Naira. Je vais vous donner votre argent, mais si vous touchez à ma mère, je briserai votre tête, hein? Je reprends la question que tu m'as posée et tu... Hey! Vas-y, donne-moi mon argent. Je ne bougerai pas d'ici sans mes 20 000, Naira. Donne-les-moi. Prenez votre argent et foutez le camp de cette maison. Et tout se met, cet argent n'est pas complet. Mais, ça va, je vais prendre ça. Mais, écoute, je reviendrai ici dans deux jours. Et si tu ne me donnes pas le reste, clé tousse. Clé tousse. Clé tousse. Papa, ce qui va arriver, pas de problème. Papa, pourquoi parles-tu ainsi? Ne peux-tu pas faire des efforts pour m'envoyer à l'école? Qui? Moi? Bridget, tu n'es pas sérieuse. On n'est pas venu, mais pas manger dans cette maison. Tu me parlais d'aller à l'école. C'est un gaspillage d'argent. J'ai essayé. J'ai essayé de t'envoyer au secondaire. N'es-je pas ici? T'as essayé, papa. Mais t'inquiète pas. C'est pourquoi je travaille si dur pour épargner l'argent pour l'année prochaine. Bridget, je pense que tu dois rester seule à un endroit et affronter les réalités de la vie. Arrête de suivre Nneka. Nneka a des relations. Nneka a des oncles qui sont riches et des proches qui sont prêts à prendre soin d'elle. Nous n'avons personne et je n'ai pas d'argent. Il n'y a personne pour nous aider. Ne peux-tu pas comprendre? Je suis loin d'être Nneka. Je veux finir mon cursus pour avoir un bon travail et prendre soin de maman et toi. Tous les deux, vous avez déjà trop souffert. Dieu te bénira ma fille. Un riche mari prend soin de toi. Ne te soucies pas de moi. J'ai vécu ma vie. Je m'inquiète et je me soucie juste pour toi. Et je prie pour que Dieu te bénisse. D'accord? Alors, va me chercher de l'eau à boire, ok? Tout le temps, l'école, 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 l'école. Marre-toi et casse-toi. C'est ce qu'il te faut. Tu ne comprends pas. Hello. Bon après-midi, monsieur. Bonjour. Mais attends, qui appelles-tu, monsieur, hein? J'ai l'air vieux pour toi, madame Bridget. Tu es très belle. Bon après-midi, je ne vous... Bien sûr que tu ne peux pas te souvenir de moi. Eh bien, je m'appelle Ndokwe, Kalo. Ah, oncle Ndokwe, bienvenue. Merci, merci. Ton père est là, je veux le rencontrer. Non, il est alli au marché. Et ta mère? Elle est aussi sortie. Ah. Quand rentre-t-il? Ils seront là le soir. Oncle, quand es-tu arrivé? Et comment va, Rose? Ça fait un bail, vous n'êtes pas venu. Ah, Rose va bien. Je vais partir maintenant. Je vais revenir le soir. Oncle, oncle, viens, on entre. Non, pas la peine. Quand je reviendrai, on verra. T'es sûr? Ouais, ça va. Prends soin de toi. Ndokwe, Ndokwe. Eh, tu as l'air en forme. Merci. Hein? Ça fait longtemps. Je ne savais pas que tu étais dans ce village. Comment vont tes frères et sœurs? J'espère qu'ils vont bien. Ils vont bien. Mon oncle, je suis en fait là pour... Rose. Rose se marier. Eh... Oui, on se prépare pour... En fait, comme je disais, on se prépare pour les fiançailles. On s'est mis d'accord avec la famille de l'homme pour ce week-end. Mon oncle, tu es l'aîné de cette famille depuis que mon père est mort. J'aimerais, s'il te plaît, que tu te présentes comme le chef de famille à la cérémonie de ma sœur, s'il te plaît. Eh bien, je n'étais pas officiellement informé. Je n'étais pas au courant. C'est ma femme. Il m'a dit ce qui s'est passé à la réunion. Elle l'a entendu à la réunion. Mais ce n'est pas grave. Je me rendrai utile. Je viendrai pour la famille. Merci infiniment, mon oncle. Alors, comment vont les affaires ? J'espère que la récolte se passe bien. Eh bien, on se débrouille. Parfois, c'est bien. Parfois, non. OK. Malheureusement, je ne suis pas venu avec du cash. Mais ce n'est pas grave. Tu peux venir demain me rendre visite pour que je fasse le nécessaire. Merci beaucoup, mon fils. Ah, mon oncle. Je vais devoir partir. Maman, il a même refusé de prendre de l'eau. Hein ? Tu veux l'empoisonner ? Nous sommes très sales à son goût. Maman ! Papa le suit jusqu'à chez lui. Ton père ne t'occupe pas de l'huile en tant de l'argent. C'est pourquoi il escorte. Qui partage de l'argent ? Ton oncle, bien sûr. Ça veut dire qu'il va donner beaucoup d'argent à papa ? Ton oncle doit être riche, oh ! L'argent, ce genre de personnes ? Ils sont très chiches. T'inquiète pas, ton père rentrera demain et je verrai ce qu'il lui a donné. Maman, bonne arrivée. Bonne arrivée. Bonne arrivée. De qui es-tu le fils ? Le fils d'Odinaka. Odinaka. Ok, Odinaka et Buibé. Oui. Oh, celui qui vend les matériaux de construire. Oh, ok. Oui, maman. Et comment va ton père ? Il va bien. Et ta mère ? Elle va bien. Bienvenue, oh, Bridget. Maman. Quand tu auras fini, casse le bois et amène-le à la cuisine pour qu'on fasse le repas du soir. D'accord. Au revoir. Merci, maman. Oh, mon dieu, j'ai eu la trouille. Alors, quand voyageras-tu ? Demain. Ok. La marchandise dans la boutique est finie, donc je dois voyager demain. S'il te plaît, n'oublie pas d'acheter cette viande que tu m'achètes quand tu voyages. Je ne le ferai pas. Toi et la viande, un jour, ça va te pousser par la tête, tu vas voir. Tu sais que tu es très belle quand tu souris. Bridget. À l'intérieur. Maintenant. Rapidement, allez, Angle. Bon après-midi, monsieur. Retourne, je vais dormir. Es-tu mieux ? Parle. Désolé, monsieur. Hein ? C'est le gens-ci que ma fille veut épouser. C'est de ma faute. A man au front, a man au front, a man au front, a du mal au pire. N'importe quoi. Idiot. Que je te vois encore ici. C'est quoi le problème ? Qu'est-ce que le fils d'Odinaka fait avec ta fille, Bridget ? Hein ? Il la suit partout où elle va. Tu le connais ? Oui, je le connais. Hein ? Pourquoi suis-t-il, Bridget, pas tout où elle va ? Qu'est-ce que tu crètes avec le fils d'Odinaka ? Hein ? Pourquoi ce garçon te suit partout où tu vas ? Papa, comment sais-tu qu'il me suit partout où je vais ? Arrête de sourire. J'espère que ce garçon ne te nourrit pas l'esprit avec des bêtises. Que signifie bêtise, papa ? Ce garçon n'a rien à t'offrir. Bridget, tu ferais mieux de lui dire de rester loin de toi. Tu es ici à faire l'amour, villageois. Sautant de la marmite pour la poêle. Hein ? Ou tu veux souffrir toute ta vie ? Ah ah. Pourquoi te mots-tu de moi ? Pourquoi se mots-t-elle de moi ? Tu me demandes ? Je te demande pourquoi te mots-tu de moi ? Ah ah. Que signifie que tu prends de la marmite, papa ? Je suis Janna à l'école. Je ne veux plus voir ce garçon autour de toi. Mais. Qu'est-ce qu'il fait ? Il travaille avec son père. Et tu l'aimes ? Oui, maman. Oui, je l'aime. Je ne veux plus le voir autour de toi. Euh, n'est-il pas Odinaka, celui qui... qui est venu du village Machare s'est installé ici ? Celui qui a chassé sa première femme et a épousé la sœur ? C'est lui. Ça coule dans l'air sans. Et je ne veux pas que ma fille souffre la même chose. Neh. Je les connais très bien. Hein ? Et je connais leur histoire. Ils restent difficilement avec une femme. Et je ne voudrais pas que tu souffres de la même chose. Maman Eboka n'est pas comme ça. Allez, tais-toi. On te le dit pour ton biais, tu es là à discuter avec nous. Débarrasse-moi ça. Peux-tu imaginer ? Elle veut quitter de la marmite à la poêle. Sous-titrage Société Radio-Canada Patron ! Patron ! Bienvenue ! Où est M. Abel ? Ah, M. Ebay ? Il est derrière. Il est là derrière. Rappelle-le s'il te plaît. Rappelle-le. Rappelle-le s'il te plaît. Rappelle-le s'il te plaît. Rappelle-le s'il te plaît. Sous-titrage ST' 501 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 Tu sais que j'aime les femmes travailleuses ? Elle s'appelle Bridgette, c'est la fille de Kletus Amadé. Qui sait ? Je ne pense pas le connaître. En même temps, je ne connais pas tout le monde dans ce village. Dis-moi, aurais-tu besoin de quelque chose ? Veux-tu quelque chose ? Non, monsieur, non. Qu'en est-il du plan dont tu m'as parlé ? Je pense que le plan sera placé sur un bon site, pour que ça puisse convenir à ce que l'on veut, monsieur. D'accord. Très bien. Je te verrai demain. D'accord, monsieur. Bien. Hé, toi ! Oga ? Là ? Oui. Comment tu vas ? Je vais bien, merci, monsieur. Je peux voir que tu es sur le point de partir. Pourquoi ne pas venir avec moi pour que je te dépose ? Merci beaucoup, monsieur, mais ma maison n'est pas loin d'ici, je peux aller toute seule. Ma chère, je veux te déposer. À vue d'œil, tu as une journée difficile. Alors, te déposer te fera beaucoup de bien. Merci, monsieur, mais je ne vais pas à la maison, donc ce n'est pas nécessaire. Peux-tu arrêter de dire monsieur, monsieur, monsieur ? Mon nom est Ndouka. Je suis désolée, monsieur Ndouka. Je peux me débrouiller. Hé ! J'insiste. Tu sais, j'aime prendre soin de mes ouvriers. Je n'aime pas qu'ils soient stressés, donc permets-moi de te déposer. D'accord ? As-tu peur de moi ? Non, monsieur. Allons-y. Oui, je suis encore au village pour les funérailles de mon père. Ah, nous allons les appeler pour savoir pourquoi. Pourquoi ça ne fonctionne pas. Oui. Ah, d'accord. Bonsoir, monsieur, je voudrais que vous alliez avec les gares dans l'état de Joyce vérifier l'alarme de sécurité qu'ils ont livré et fixé pour notre client hier. Dites à Hugo du prépare, Marie Nyon. C'est d'accord. Appelez aussi monsieur, monsieur Wan pour les nouveaux matériels. De Hong Kong. Une autre chose. Dites-lui d'échanger mon programme pour la semaine prochaine. Je pourrais rester longtemps dans ce village. Je dois surveiller les... Les travailleurs ici. Oui. Oui. D'accord, merci. D'accord. As-tu froid ? Non, je vais bien, merci. Es-tu sûre ? Alors dis-moi, quelles sont les nouvelles du village ? Rien du tout. On dirait que tu n'aimes pas parler et tu ne parles pas beaucoup. Je le fais juste quand c'est nécessaire. Oh, désolé, excuse-moi. Allô, Adana. Arrête de crier, j'ai dit que je venais. Qu'est-ce que c'est ? Oui, mais ok, si tu ne peux pas m'attendre, pourquoi ne pas commencer la réunion ? Sans moi. Je te retrouve plus tard, comme je te l'ai dit, je viens. S'il te plaît, occupe-toi de ça. Ah, désolé, désolé. Écoute, sans te mentir, je t'aime bien. Je t'apprécie vraiment. Tu es travailleuse et déterminée. J'apprécie les femmes travailleuses et déterminées. Merci, monsieur. Je fais des économies pour mes études. Waouh. C'est intéressant. C'est intéressant. Je t'apprécie. Merci, monsieur. D'accord. Je vous conseillerais de ne plus vous soucier d'Ebuka. Papa, que s'est-il passé avec Ndougou et sa famille, vu que tu n'as pu assister aux fiançailles ? Ne t'occupe pas d'eux. As-tu vu l'un d'eux ici ? Quand ton père est tombé dans la rigole du retour de chez eux, ils ont juste fait les premiers soins. Ils ont déjà une autorité pour les représenter au mariage. As-tu vu ce que ce garçon m'a fait ? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. L'humiliation était d'Ebuka. Quand il fait, dis les choses telles qu'elles sont. Sais-tu ce que ce garçon m'a fait ? Ce garçon m'a laissé moisir sous la pluie pendant deux heures. Il ne m'a même pas invité à Anglais. Même le mariage, je n'étais pas invité. Sois plus clair. N'étais-tu pas celui qui s'est amené chez eux ? Et alors ? Parce que tu as entendu l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire ? N'as-tu pas entendu quand je lui ai dit de ne pas partir ? La prochaine fois, écoute-moi quand je te parle. Maman, ce ne sais pas de papa. Il partirait encore. Moi ? Moi ? Que Dieu m'emprisève, qu'il m'emprisève sur mon cadavre. Qui aime être humilié ? C'est le clou. Toi, je te... Quand tu entendras parler d'argent, tu iras. Je te connais très bien, très bien même. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, Bridgette, ma chère amie. Comment vas-tu ? Je vais bien, merci, monsieur. Je ne t'ai pas vu depuis un moment. Que se passe-t-il ? J'avais des douleurs corporelles, alors j'ai pris quelques jours de congé. Oh, je vois. Personne ne peut faire ce genre de boulot que tu fais et ne pas avoir des douleurs corporelles ou des bleus. J'aurais aimé te déposer, mais je suis pressé pour une réunion familiale. Ah... Tu connais ma maison, n'est-ce pas ? Non, pas du tout. Comment peux-tu dire que tu ne connais pas ma maison ? Tout le monde dans ce village la connaît. Tu sais quoi ? Demande à Abel de te montrer. D'accord ? Ok, monsieur. Et euh... J'aimerais te voir. D'accord ? Mais cependant... Je vais te... Tiens ceci. Non, monsieur. Non, non, n'ose même pas. Tu sais, je n'aime pas quand les gens me disent non. Hum ? Prends. Merci, monsieur. Je t'en prie. D'accord, rassure-toi de me voir aujourd'hui. Tu as compris ? Oui, monsieur. Papa ? Papa ? Papa ? Papa ? Ah ah, Bridget. Oui, papa ? Pour quelles raisons cours-tu ainsi ? Quel est le problème ? Et où étais-tu depuis le matin ? J'étais dans le village, voisin. Quelque chose de merveilleux s'est produit. Imagine quoi. Devinez quoi ? Devinez quoi ? Comment peux-tu demander à un vieil à les deviner ? Que dois-je deviner ? Oh, papa, devine, devine n'importe quoi. D'accord. Dieu a exaucé mes prières. Ce bon n'a rien de copain, ce commerçant. T'as finalement quitté. Hein ? Papa, t'es sérieux ? C'est tout ce que tu peux avoir en esprit. Quoi donc je serais mieux que ça ? D'accord. Quoi donc tu te tues que j'ai en esprit ? Ok. Papa, prends. Voici mon relève de notes. J'ai validé toutes les matières. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que je serais probablement admise dans toutes les écoles où je postulerais. Ah ! Merci, Seigneur. Toutes ces nuits blanches à étudier n'ont pas été vaines. Merci. Bridget. Papa. Tu ne comprends pas. Hein ? D'où est-ce que l'argent sortira ? Après ça, quelle est la suite ? J'ai encore un examen à passer. N'est-ce qu'à me tiendre à informer le moment venu ? Donc, tu essayes de me dire que tu voyages pour un autre examen. Écoute, tu n'as pas répondu à ma question. Bridget, d'où vient l'argent ? Parce que tu es une fille, tu es clé, tu es clé, tu es clé. Tu es clé, tu es clé. Tu ne nous écoutes pas. Ni ta mère, ni moi. Hein ? Grand ou autre ? Papa. Je te fais trop d'inquiétudes. Le plus important est que je sois admise. Et quand ce sera fait, je pourrai faire un travail en parallèle. Je vis dans ce village depuis que j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaire. Et je ne peux pas abandonner maintenant. Je t'en prie, ma fille. Le plus important est que tu te maries. Hein ? Chouves-toi un bon mari, un homme riche. Marie-toi, ça te sera bénéfique. Ça sera aussi bénéfique pour moi et ta mère. Hein ? Pourquoi tant que tu as poursuivi les études ? Pourquoi ? Hein ? Tous ces gens qui sont allés à l'école font-ils quelque chose ? Marie-toi. Oublie les études. Hé, c'est quoi cette histoire tout le temps ? École, 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 école. Où est ton père ? Oncle Nugwe. Qui, 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 qui est ton oncle ? Hein ? Vous devez rester dans votre coin. Rester dans votre coin. Dis à ton père que j'ai entendu toutes les rumeurs me concernant. Hein ? Mon oncle, est-ce qu'il y a un problème ? Oui ! Il y a un gros problème. Attendez, est-ce que c'est même obligé de représenter ma famille ? Hein ? Dis-lui. Dis-lui de rester loin de moi et de mes frères. Mon oncle, mais c'est toi qui a dit que... Oui, je l'ai dit. Et j'ai changé d'avis. N'ai-je pas le droit de changer d'avis ? Dis-lui. Dis-lui de rester loin de moi. Parce que... Mais pourquoi partager toutes ces rumeurs ? Hein ? Oh, oh, oh ! S'attendait-il que je lui présente aux grandes personnalités qui avaient au mariage de ma sœur ? Mais en tant que qui ? Au Diego ? Pourquoi ? Qui est-il ? Je ferais mieux de lui dire ce que j'ai dit. C'est d'accord, je lui dirai. C'est d'accord, je lui dirai. Êtes-vous sûr que vous ne voulez rien ? Je n'ai besoin de rien. Je suis venu vous voir. Je vais aller droite au but. Parce que voyez-vous, je n'aime pas tourner autour du pot. Je m'appelle Ndouka. Je suis un business man. Je fais dans les... produits électroniques et... les télécoms. les télécoms. Hum ? Vous avez dû entendre parler de moi dans ce village. Je veux épouser votre fille. Oui. Parce que c'est une travailleuse et j'apprécie bien ça. Hé ! Hum-hum. Sois le bienvenu, mon fils. Euh... Je pense te connaître. Tu es le fils du défunt grand chef aux éminents. Je suis heureux que vous m'ayez reconnu. Mon père était un grand homme dans ce village. Effectivement. Hum-hum. Effectivement. En fait, voyez-vous, je retournerai en ville dans quelques jours. Hum-hum. Comme je l'ai dit avant, je vais épouser votre fille. Hum-hum. Euh... Ça ne poserait pas de problème, mon fils. Ça ne poserait pas de problème. Hum-hum. Je vais... Je t'enverrai ma réponse. C'est compris. Hum... Vu que je ne suis pas venu avec la cola, je vais vous donner de l'argent. Hum... En compensation. Hum-hum. Ce n'est pas grand-chose. Ma walker. C'est juste un petit 100 000 en compensation de la cola. Donc, mais beau, comme je l'ai dit, je vais épouser votre fille. Ma visite ici est d'obtenir votre approbation. Approbation. Approuver. C'est d'accord. Ok. Je t'en prie, je t'en prie. Aïe. Tout ça, c'est pour moi. Il y en a d'autres là où ça vient. Ne vous gêne pas. C'est rien. C'est pour mes beaux. Hey ! Ne vous inquiétez pas. Merci, mon fils. Que j'ai été béni. Ici, Bridgette. Mais réponds-lui. Quelles sont ses manières ? Je ne peux pas les poser. Je ne peux même pas l'imaginer vivre dans la même maison que ce monstre. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne l'apprécie même pas. Pourquoi exactement ? À part le fait que il soit un but de sa personne, j'ai entendu et vu comment il se comporte comme un petit dieu. Bridgette, tu n'as pas à l'apprécier. Tu n'as même pas à l'aimer. Il n'y a rien comme l'amour. Quand j'ai épousé ta mère, il n'y avait rien comme l'amour. On a convenu de nous comprendre et de nous aimer après le mariage. Eh bien, c'est l'histoire de votre vie. C'est arrivé à votre époque parce que ma mère n'avait pas le choix. Je ne sais même pas pourquoi vous m'obligez à l'épouser. Je ne te force pas à l'épouser. Je veux que tu ouvres les yeux et vois la grâce de Dieu. Cette même grâce que ce ne vaut rien des bouquins veut que tu râles. Papa, s'il te plaît, laisse les bouquins en dehors de tout ça. Il ne t'a rien fait mal. Je ne sais pas pourquoi tu le détestes. Eboka ne m'a rien fait de mal. C'est à toi qu'il a fait quelque chose. Ce garçon a tellement bourré ton cerveau que tu ne peux rien voir de bien chez une autre personne. Mais je ne le permettrai pas. Nuka doit te marier, Bridget. Pourquoi l'oblige-tu ? Permets qu'elle prenne une décision elle-même. Patricia. Patricia. Si tu sais que tu ne vas pas me soutenir dans cette affaire, ferme juste ta bouche. Pourquoi devrais-je ? Elle est aussi ma fille et je veux le meilleur pour elle. Vraiment ? Bien sûr que oui. Alors, si c'est le cas, dis-lui de ne pas dire ce que je ne comprends pas. Le jeune homme qui est venu demander sa main veut apporter le changement dans sa vie. Un changement dans ta vie ainsi que dans ma vie. Ce n'est pas ce à quoi tu pries. Que fais-tu maintenant ? Oui, je sais. Et je sais qu'il est d'une famille riche. Mais il y a quelque chose à propos de cet homme que je n'aime pas. Il y a aussi quelque chose en toute personne que tu n'aimes pas, Parisien. Comment as-tu expliqué tout ça, Ibuka ? Comment l'expliquer au seul homme qui t'a vraiment aimé ? Celui qui t'a offert son cœur ? Je n'ai pas eu des mots. Alors, qu'a-t-il fait ? Que pouvait-il faire ? Le pouvoir de l'agent avait pris le déçu sur mon père. Le seul nom sur ses lèvres était Nduke. Et qu'est-ce que tu lui as dit ? Il ne s'agit pas de lui. Et qu'il s'agit-il alors ? Mes parents. Ils veulent que je l'épouse. Particulièrement mon père. Visiblement à cause de son argent. Il veut que tu l'épouses parce qu'il est riche. Mais je ne l'aime pas. C'est toi que j'aime. Alors, attends-moi. Lutte par ce que tu ressens. Il vous l'épouse, Je t'aime, il l'épouse. Sous-titrage Génorme, qui es-tu? Je ne te comprends pas. Je t'ai posé une question simple. Qui es-tu? Oh, une minute. Attends. Minute, minute, minute. Serais-tu l'idiot qui importe une ma femme? Hein? Et c'est toi, le gros con, qui dilapide son agent partout pour troubler les filles naïves. Écoute-moi, tu ne peux pas m'intimider avec ton argent rituel. Ah! On yu be ma berène. Ogwe yu. Tu se, Ogwe yu na kwa, na kwa toa diyo na kwa. Na pa. Non ka la ebolo kweko. Me ma kisyon e la suivante. Ogwe yu bolo bwo piam. Ego lo go piami bonye. Je ne t'en veux pas. Regarde-toi. La pauvreté se lit partout sur toi. Ogwe. Mon petit pauvre. La pauvreté se lit sur toi. Je ne t'en veux pas, tu sais. Tu ne peux pas m'en vouloir. Emprends-toi à ton père qui a embrassé la pauvreté. Écoute, tu n'as vraiment pas à t'en prendre à moi. Ogwe, gomme. Quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Beau père. Hein? Je ne veux plus voir cet homme, cet idiot, où que ce soit autour de cette courbe. Ou encore tout près de ma femme. Je ne veux plus le voir. Oh, beau père. En réfléchissant. C'est l'un de ces petits, pauvres débrouillards du village. Je dois l'aider. Donc, voici ce qui va se passer. Dans la soirée, je vais te donner de l'argent. A lui remettre qu'il se cherche une boutique. Une boutique qui pourra nourrir un pauvre petit débrouillard. Je sais, je suis généreux. Il y a cet homme que j'ai vu, qui répare des vélos. Très proche de cette femme qui vend le vin. Papa Gabana. Papa Gabana est son nom. Je ne suis pas habitué aux noms locaux et impopulaires. Quel petit loue une boutique? Qu'il fasse quelque chose. As-tu quelque chose sous la main maintenant? As-tu un travail? Ah, pauvre petit. Donc, je te donne l'argent d'ici ce soir. Faudra lui donner. Trouve-toi une boutique. Quelque chose de ton choix. Un petit boulot à ta convenance. Donc, il commence quelque chose. Parce que je crois, nous l'on n'arrivons à nous manger la gueule, la tchoungou l'anémane. Apobiana Pouta. Donc, une autre chose. Dis à ma femme que quand elle reviendra, qu'elle vienne chez moi. J'ai acheté des sacs de riz. Oui. Merci. De haricots. Merci beaucoup. Et de la viande. Je ne veux pas que ma femme mange du tapioca. Oui. Merci beaucoup. Ce n'est pas bon pour sa santé. Tu me comprends? Bien sûr, je te suis. Jeun homme. Travail dur. Travail dur. Pour ne pas partager ta copine. Avec des beaux gosses comme moi. Est-ce que tu me suis? C'est un conseil. Un conseil d'ami. Viens prendre l'argent le soir. Ok. Bye. Ne l'as-tu pas entendu? Hein? Es-tu sourd? Monsieur. Tais-toi, tais-toi. Tais-toi. Laisse-moi t'avertir. Si mon beau-fils refuse de marrer ma fille pour une raison que ce soit, je jure, je viens de chez ton père, commettre un suicide. Et tu sais ce que ça veut dire. Mais monsieur. Tu sais ce que ça veut dire. Maintenant, va-t'en avec ta malchance. Monsieur. Tu ne comprends pas ce que je dis. Je dis de partir. Va-t'en d'ici. Si tu n'y vas pas maintenant, c'est avec ceci que tu comptes épouser ma fille. Jeun homme, je te demande de partir. Tu penses que je blague avec toi? Malchance. Espèce de pauvre con. Malchance. 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 Alors, c'est vrai. Laisse-nous tranquille. Laisse ma femme. Ferme ta gueule. Ferme-la. Alors, c'est vrai que tu ne veux pas laisser ma femme tranquille. Hein? Qui est ta femme? Non, non, non. Qui est ta femme? Tu penses que... Tu sais quoi? J'en ai marre qu'elle vienne ici acheter tout le monde de ta famille à cause de son argent. C'est quoi? Es-tu le premier riche dans cette communauté? Bien sûr que oui. Écoute-moi bien petit. Avec cette énergie que tu déverses sur moi, pourquoi ne pas l'utiliser pour te débrouiller? Va te débrouiller et fais de l'argent au lieu de roder autour de ma femme. Tu ne peux pas m'intimider avec ton argent des rituels, tu entends? Garde ça pour toi-même. Oui, mon gars. Tu me traites de ritualiste. Tu sais le problème que j'ai avec les pauvres? Les pauvres ont commis tous les crimes de ce monde. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont agressifs. Ils sont très amers dans leur cœur. Tout le temps, tu les verras en train d'aboyer comme des chiens. Je te demande encore, que veux-tu faire de ta vie, petit voyou? Petit voyou, que veux-tu faire de ta vie? C'est le riche, elle ne veut pas ton argent. Elle ne veut pas ton argent. Et personne ne veut de ton argent. On ne t'a pas demandé de ton argent, sale. C'est ton frère. Tu parles d'argent, t'as quel argent, toi? Non, 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 sérieux, l'argent dont tu parles, t'as combien exactement? T'as qui a part l'argent? Moi, au moins, j'ai de l'amour pour elle. Combien coûte l'amour? Combien est-ce que t'as? Tu veux savoir combien j'ai? Tu as combien exactement? Attends donc voir. Je vais te donner de l'argent pour que la prochaine fois, tu saches où est ta véritable place. Attends juste un peu. Ouais, c'est ça, va avec ton argent, sale. Personne n'a besoin de ça. Comme ça, tu veux? Vas-y! Je vais te donner quelques billets. Je vais arrêter ça, arrête ça maintenant. Je ne veux pas ton argent. Je ne veux pas ton argent. Je vais m'énerver maintenant, arrête ça tout de suite. Ne salis pas avec ton sang. Il y en a assez, tu peux ramasser. J'ai de l'argent. Je m'en calme à cause de toi. Vas-tu passer ici. Passe ici. Allez, tiens-toi par là. Ne prête pas attention à lui. Je te préviens, corps, ne me touche plus avec ça. Ne me touche plus avec ça. C'est à cause elle que je me retiens. Je dis que c'est à cause elle. Et si je t'arrête, personne ne te délivrera. J'ai de l'argent. J'ai de l'argent. Tu peux prendre ceci. Prends ceci, petit voyou. Ce garçon ne me connaît pas. Mon bébé, calme-toi, s'il te plaît. Regarde-moi, s'il te plaît. Regarde-moi. Tu sais quoi? C'est un ritualiste. Oui. Toi, tu es dans les loges. Un ritualiste fier. Tout ça, c'est de l'argent sale. Et toi, tu es quoi? Un pauvre fier. N'es-tu pas un petit pauvre fier? Qui ne cesse d'aboyer comme un chien? Monsieur le pauvre, ceci est pour toi. Il vaut mieux que tu ramasses l'argent que tu vois maintenant. Il vaut mieux pour ne pas regretter après. Si je reprends cet argent, je le donnerai au mondial de la rue. Il n'en est pas question. Combien ça coûte? 87 500. Oh. Merci. Ok. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tes parents ? Ils dorment. Tu m'as menti, pourquoi ? N'ai-je pas été là pour toi ? J'ai t'ai donné tout absolument tout ce que j'avais. Je t'ai donné mon cœur, mais... Mais je t'aime toujours. Et rien ne peut arrêter ou changer ça. Le mariage l'a fait. Tu m'aimes, mais tu vas être la femme de quelqu'un d'autre. Merci. Maintenant, tu enlèves tout ce que j'ai jamais eu. Rien ne me reste maintenant. Rien. 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 C'est comme ça que tu devrais toujours être pour moi. Je ne suis pas habituée à porter ça. Et je me sens toute nue. Eh bien, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Pauvando, s'il te plaît, faire ça demain. Je suis si fatiguée et je ne me sens pas très en forme. As-tu marché du village pour les gosses ? Je me suis rassuré de te faire voyager. En plus, n'est-ce classe pour ton confort ? Et tu es assise là à me dire que tu es fatiguée. Comment ? Ce que j'essaye de dire, c'est que... Tu n'as pas à dire quoi que ce soit. Je suis le chef, point final. En passant, qui es-tu pour me dire ce que je dois faire ? Monte et allonge-toi. Là-bas. Le Lucas 2, resonant, quoi ? Je veux que... De jouer est la façon de jouer. Tu es realize-tu que c'est... La saison-bas. Et puis-tu'llé ce que tu dois net te voir ? La saison-bas citré. Raane des sangria. Je veux dire. La saison-bas wallet Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une belle fille comme toi Tu veux dire que tous ces garçons du village Ne t'ont pas trouvé assez attirante Pour faire quelque chose avec toi ? Tu es sucré, serré Très sucré, serré C'est ma première fois avec une vierge Je n'ai jamais eu une avant Donc je voudrais qu'on le fasse Toujours Calme-toi Je sais que c'est douloureux Mais le goût de ça est plus que Est plus que tout N'as-tu pas aimé ? Ce goût Ne t'inquiète pas avec le temps Tu t'habitueras Hein ? Tout le monde Tout le monde Tout le monde Au moins une fois A déjà vécu une expérience comme celle-ci Mais A la fin de tout ça Le goût et la saveur Que tu ressens Sont plus que tout Ça surpasse absolument tout C'est plus enivrant que le vin C'est pour ça que je t'ai épousé D'accord ? Calme-toi C'est ainsi la première fois Ça va aller Sous-titrage ST' 501 Bon après-midi Tontine Où est mon frère ? Je n'ai aucune idée Il est sorti depuis le matin Nous sommes samedi Et il sait bien que j'arrive Et il est quand même sorti Il veut perdre mon temps J'ai déjà eu une longue journée Allô ? Je suis déjà chez toi Réalises-tu que j'ai des choses à faire ? Ne perds pas mon temps Je resterai une heure et demie Et si je ne te vois pas Je partirai T'as besoin de quelque chose ? Si j'ai besoin de quelque chose Je m'en procurerai Souviens-toi que j'y vivais ici Avant que mon frère ne t'emmène Je suis désolée Mais on ne se querelle pas Ce qui veut dire ? Ai-je l'air d'une chienne enragée Qui se querelle À tout moment ou n'importe comment ? Je n'ai rien dit de pareil Mais tu l'as insinué S'il te plaît, madame Reste dans ton coin Et je ferai de même Si tu n'as rien de mieux à faire Retourne à tes casseroles Sous-titres par Jérémy Diaz Excuse-moi Pourquoi t'entrais dans ma cuisine ? Te servir sans ma permission Je t'ai demandé si t'avais besoin De quelque chose T'as dit, non ? T'as quoi ? Qui t'a donné une cuisine ? Ici, c'est ma maison Et si t'as besoin de quelque chose Tu me le dis Ici, c'est quoi ? Ton misérable de père A-t-il ce genre de maison ? Ou qui que ce soit D'état misérable Et seul Ligné A-t-il déjà construit ce genre de maison ? Tu es vraiment stupide Je ne te blâme pas Je blâme mon frère Qui a ramassé de la merde Dans la rigole Je ne suis pas une merde Et je suis désolée Si tu penses que je t'insulte Mais ici, c'est le chez moi Et toi, tu devrais être chez toi Là-bas, tu fais faire ce que tu veux Que le tonnerre te frappe J'ai dit que le tonnerre te frappe Tu es stupide Espèce de parvenue Stupide Espèce d'idiote Et vous Animal Ordure Je ne te blâme pas Je blâme mon frère Qui t'a emmené dans cette maison Chèvre Qui es-tu ? Fils stupides Qui es-tu pour me dire quoi faire ? On y a là Pourquoi es-tu en colère ? Tu es chez ton frère Mange Pourquoi es-tu en colère ? Que le tonnerre te frappe Idiote Fils stupides Petite chèvre Je ne te blâme pas Je vais manger ce riz Je ne... Regarde la nourriture Dont tu te plains Il y a du sable à l'intérieur Petite stupide Animal Nini Ici, c'est chez moi Ici, c'est ma maison Ici, c'est ma maison As-tu une maison ? Quelqu'un dans ta lignée ? As-tu déjà vécu dans une maison Avec des fleurs ? On y a là Regarde-toi Si tu as mal Suicide-toi Bridien, tu n'as pas à l'apprécier Il ne s'agit pas de l'amour Tu n'en es pas à l'église Et rien ne peut arrêter Où changer ça ? Épouse le juste Quand j'ai épousé ta mère Il n'y avait pas d'amour Je ne savais pas que tu étais vierge Ceci est ma première fois avec une vierge Je sais que c'est douloureux Mais le goût de ça n'est plus que... n'est plus que tout Je le sais Donc nous allons toujours le faire Je t'apprécie bien Tu es travailleuse et déterminée J'apprécie les femmes travailleuses et déterminées J'espère que ce garçon ne te nourrit pas l'esprit avec les bêtises Pourquoi ce garçon te poursuivre partout là où tu vas ? Ce garçon n'a rien à t'offrir Bridien, tu ferais mieux de lui demander de rester loin de toi Où tu veux souffrir toute ta vie ? Je ne veux plus voir que ces dasses sont autour de toi Bridgette 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 Quoi ? Hey ! Hey ! Qu'est-ce que c'est ? Et dis qu'à nous, ai-je marié un pan ? Ah non ? C'est incroyable ! Qu'est-ce que ? Bridgette ! Bridgette ! Où es-tu imbécile ? Bridgette ! Bridgette ! Bridgette ! Bridgette ! Quoi ? Pourquoi as-tu laissé le robinet de la cuisine ouvert ? Hein ? Je demande pourquoi tu as laissé le robinet de la cuisine ouvert ? Tu as transformé ma maison en rivière ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! C'est quoi ? Bridgette, c'est pas toi que je parle ? Ouais, j'ai compris ! Eh Nayara ! Va-tu descendre ? Va-tu dé... Va-tu... Regarde, 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 c'est-il ! Viens par là ! Qu'est-ce que ça signifie ? Impressive, viens ! Qu'est-ce que ça signifie ? Regarde ! Regarde comment ça coule ! De partout ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Hein ? Je... Je... Je suis vraiment désolée ! Tu es quoi ? Je vais nettoyer ! Tu veux nettoyer ? Pas de soucis ! Tu vas nettoyer ! Je vais te noyer dans cette eau ! Tu veux transformer ma maison en rivière ? C'est où ? Stupide fille ! Animal ! Tu veux inonder ma maison ? Quoi ? Idiote ! N'importe quoi ! Tu veux nettoyer l'eau ! Espèce... Espèce de sauvage ! Espèce de chèvre ! Stupide ! Qu'est-ce que c'est ? Quelque chose de beau pour mon adorable femme ! Waouh ! C'est vraiment très joli ! Plus magnifique que ce que vont équerner ! Qui est ce qui est né ? Un bijoutier reconnu de mon village ! Il vend des bijoux de qualité ! Et c'est vraiment très cher ! Ecoute, ceci ne peut être comparé à ce que cette espèce de villageois va au village ! Comment peux-tu comparer un bijou fait à Dubaï avec ces pacotes que vous portez au village ? Hein ? Je suis désolée ! Je ne voulais pas te manquer du respect ! Mais tu l'as fait ! Je ne te comprends pas ! Pour le simple fait que tu as vécu une vie de pauvreté ! N'est-ce pas une raison suffisante pour apprécier les choses ? Je suis vraiment désolée ! Merci ! C'est bon, Jules ! Je ne vais pas permettre à ton mauvais comportement du cachet ! Mon bon cœur ! D'ailleurs, je vais t'acheter un nouveau téléphone demain ! Mais garde à toi ! Je ne veux surtout pas d'appel inutile ! Me fais-je bien comprendre ! Tu tiens de l'or entre tes mains, et non de la pacoutille ! Je ne veux pas perdre ! Sous-titrage ST' 501 ... 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